Et salut les cintes et les cintes et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News, j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon week-end. On fait un tour de l'actu de Sanseya Awakening et un tour bien entendu du patch de demain. On sera un petit peu comme à l'accoutume et maintenant en mode speedrun, on est parti. Une bannière pour demain qui sera un rerun avec un personnage SS et un personnage S, Artemis et Camus Godclause. Deux personnages qu'on ne présente plus, Artemis qui est partout dans la méta, Camus Godclause qui a lui aussi su s'imposer, même si c'est un petit peu moins impactant que la fameuse Artemis. On rappelle que les taux de drop seront augmentés pour les deux personnages et que les taux de drop DSS et DS sont séparés. Donc potentiellement, si vous n'avez pas Artemis, ça peut éventuellement être un moyen d'aller la chercher. On se rappelle aussi que Tsukiyo devrait arriver, pas de nouvelles là-dessus, on va regarder le patch juste après. En théorie, ce sera pour le mois d'avril, alors début, milieu, fin, on ne sait toujours pas. Et en parlant du patch, et bien pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un nouveau bouquin d'omnipotence de lune pour des pièces de RC. On ne sait bien entendu pas encore quelles pièces seront dedans. Un event Cash Play Recharge pour avoir des Skiltomes d'Artemis et de Camus Godclause, du coup qui vont avec la bannière. Chaque jour, vous achetez un petit pack et à la fin, vous récupérez un ou des Skiltomes. En général, c'est plutôt un Skiltome. Rien de bien intéressant, on ne va pas se mentir. Cher, 30 millions de coupons, partagez 30 millions de coupons. Un event que l'on connaît aussi, qui lui aussi est un event Cash Play pour changer. En effet, plus de joueurs participent, plus il y a de coupons à partager à la fin de l'event. Et ce, jusqu'à 30 millions en fonction du nombre de participants. On aura, parce que oui, oui, on arrive gentiment à la fête des 2 ans et demi, à l'anniversaire des 2 ans et demi. Donc il y aura des petits rabais dans, je vous le donne en mille, le Shop. On aura quand même un bounty trial, ça doit être la saison 3 ou la saison 4. Rien de très intéressant non plus dans le sens en termes de nouveautés ou de gameplay. Mais des récompenses à aller chercher, ça c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, le Lucky Cat, comme à chaque fois, le premier lundi de chaque mois et la semaine qui suit. C'est-à-dire du 4 avril ou 11 avril. Pour les joueurs peut-être qui nous rejoignent sur Sensei Awakening, ce sera le moment d'utiliser vos gemmes pour augmenter vos stocks. On rappelle qu'il est nécessaire d'avoir 550 gemmes en stock pour pouvoir faire tous les paliers. Des fois que des gens n'aient pas encore cette information. Si vous n'avez pas 550 gemmes, allez-y quand même. Faites le maximum de paliers, c'est toujours des gemmes récupérées. Petit FAQ des développeurs avec deux questions. La première qui ne nous concerne pas vraiment, c'est quand est-ce qu'un nouveau serveur va ouvrir ? Et ils répondent pour les serveurs américains qui semblent être moins sujets à la dépopulation que les serveurs européens. Nous, on a eu pas mal de fusions dernièrement. En tout cas, ils vont réouvrir un nouveau serveur A135 le 13 avril. De nouveau, ça ne nous concerne pas vraiment sur la version européenne. La deuxième question un peu plus intéressante, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup plus. Et oui, Persephone et Albafica font régulièrement cracher le jeu ou frisent le jeu sur différents supports. Notamment les émulateurs, ce qui n'est pas pour m'arranger, on ne va pas se mentir. Eh bien, ils avaient tenté de faire quelque chose au niveau de la maintenance du 23 mars, donc la maintenance de la semaine passée. A priori, ça n'a pas fonctionné puisque comme ils nous le disent, ils continuent à recevoir des feedbacks de crash ou de freeze avec Albafica. Et Persephone, ils sont en train de collecter des données pour essayer de fixer ça le plus vite possible. Pour la preview chinoise, eh bien, en vrac et rapidement, le temple de Cardia, sans surprise, qui va venir renflouer un petit peu le temple d'Albafica puisqu'ils seront maintenant deux dans le temple. Et c'est plutôt logique, ils ont mis tous les Lost Canvas ensemble, ça ce n'est pas du tout choquant. Le temple va bien sûr s'étoffer avec le temps. En tout cas, Cardia rejoindra Albafica et nous avons un nouveau skin sur la version chinoise pour Shura Surpli. Alors Shura Surpli, qui a eu son petit moment de gloire assez court avec les teams saignements, de par le fait où malheureusement, eh bien, il est plutôt squishy, il tombe plutôt facilement. Je ne sais pas les stats qu'il y a sur ce skin, je ne pense pas qu'un skin suffira à vraiment ramener la team saignement. A voir avec potentiellement peut-être Cardia du Scorpion, on rappelle, qui est actuellement sur la version chinoise. On attend de voir la sortie globale entre deux. Il y a quand même Tsukiyo qui doit arriver. Mais voilà, je vous affiche le petit skin. Merci Cyril pour le partage des screens, pour le coup. Recrutement de Légion. On va parler de la Légion Legacy sur les serveurs E2, E3 et E4. Ça m'a été proposé par Sergentina, que vous connaissez peut-être, Jamirien, notamment, eh bien, il recherche des membres. La Légion est une Légion endgame, qui recherche des membres assidus et expérimentés pour compléter leurs effectifs. C'est une Légion très active, qui a 90%, 90% de victoire en assaut et en guerre de Légion, qui est dans le top 4 du serveur. Et qui recherche, du coup, des joueurs plutôt endgame, expérimentés et prêts à aller tryhard avec eux. Un Discord très actif, beaucoup d'entraides, des matchs amicaux, des tournois entre eux et même une petite chaîne Twitch où ils streament leur GD. Et donc, j'imagine, ils se conseillent entre bienveillance et bonne humeur exigée. Je vous mets un petit visuel qui m'a été partagé. Et bien sûr, vous avez le lien du Discord et du Twitch, pour le coup, dans la description. La Légion, donc, Legacy, E2, E3 et E4. Et voilà pour cette dernière Cosmo News en direct de Pratshub Kirikan. Je me réenvole pour Chiang Mai. Vous allez de nouveau avoir le fond avec la télé, le canapé. Un fond peut-être, alors sans être vraiment sexy, mais peut-être un peu plus sexy que le lit. Quoique, pour le coup, le lit est peut-être plus sexy. Peut-être que sexy n'était pas le meilleur terme à choisir. En tout cas, un fond peut-être un petit peu moins terne dès la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine, un bon game, un bon farming. Et on se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao !